Pour la deuxième phase du projet, Thibaut Gruber se rend à 180 kilomètres au nord-est du pays, dans la forêt de Boudongo. Cette réserve forestière de plus de 700 kilomètres carrés abrite environ 700 chimpanzés exactement de la même espèce que ceux de Kibale. Le milieu naturel est aussi sensiblement le même. La forêt est réputée pour sa richesse spécifique. On y trouve des primates tels que le colob à queue rousse, le cercopithèque à queue rousse ou le colob noir et blanc. C'est une zone d'études de tout premier ordre. Une base de recherche au cœur même de la jungle accueille des scientifiques du monde entier. Professeur à l'université de Neuchâtel, Klaus Zuberbüller est primatologue et psychologue. Il est venu pour s'informer de l'avancée des travaux de Thibaut Gruber, dont il est le tuteur scientifique. Dans la forêt de Boudongo, les règles de comportement sont aussi strictes qu'à Kibale. Toute personne arrivée depuis peu doit porter un masque pour protéger les singes des maladies. Dans une clairière à proximité du camp, le tronc à miel a été installé sous un figuier. Peu de temps après, les 80 chimpanzés du groupe Sonso découvrent l'arbre et ses fruits mûrs à souhait. L'appât ne tarde pas à être découvert à son tour. Mais le singe se saisit du rayon et ignore le miel qui est au fond du trou. Puis arrive le moment tant attendu par Thibaut Gruber. Alors que les chimpanzés de Boudongo ont les mêmes conditions de vie que leur cousin à 180 km de là, il ne leur vient pas l'idée d'utiliser une branche pour extraire le miel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !